Abdelkadeh Zouk Les cinq morts dont deux enfants. Simultanément aussi, le ministre des Ressources en eau était chahuté par les habitants de Sétif. Chassés dans les wiléias de l'intérieur, les hauts responsables sont maintenant indésirables même dans la capitale. La veille, dimanche, le ministre de l'énergie s'est vu refuser par les travailleurs l'accès à une institution censée être sous son autorité, la direction de son Elgaz du Guay de Constantine. C'est une véritable désobéissance civile qui se met en place contre le gouvernement boudoué et plus globalement contre tout le système et ses symboles. Ce même système qui s'entête à imposer sa solution qui consiste à gérer lui-même la transition en maintenant en poste des responsables que la rue a rejeté neuf véhicants de suite. La rencontre tenue aujourd'hui au siège de la présidence illustre cet entêtement du pouvoir à aller au bout de sa logique. Il compte organiser l'élection présidentielle dans les délais, pour ne pas sortir du cadre constitutionnel, pour reprendre la formule chère au chef d'état-major de l'AMP. Dès l'annonce de la tenue des consultations, toutes les personnalités de l'opposition ont décliné l'invitation. Même certains partis et organisations proches du pouvoir en ont fait de même, comme l'AMP, TAJ et l'UTA. Une cinquantaine de personnalités ont tout de même répondu présents, en l'absence, faut-il le signaler, du chef de l'état par intérim. Suffisant pour le secrétaire général de la présidence, Abba et Elokbi, pour réitérer que l'élection se tiendra dans les délais constitutionnels. Sans doute pour ne pas admettre son échec, une totale opacité a entouré ce premier round. Aucune précision n'a été fournie à la mi-journée sur l'identité ou l'appartenance partisane des personnalités ayant pris part. Les consultations vont se poursuivre, selon Elokbi. Ce qui signifie qu'en dépit de cette désaffection de la classe politique, la présidence ne désespère pas de convaincre les chefs représentatifs de l'opposition de rentrer dans les rangs. Le pouvoir tient donc toujours à sa solution constitutionnelle au risque d'enfoncer davantage le pays dans une voie sans issue. Car en plus du rejet par la rue de l'idée même d'organiser l'élection avec les institutions, les lois et les responsables actuels et le refus de l'opposition de donner son quitus, de plus en plus de corporations concernées directement par le scrutin ont fait part de leur résolution de ne pas l'organiser. Des maires déclarent publiquement leur refus de procéder à la révision des listes électorales et des magistrats ont indiqué qu'ils ne superviseront pas l'élection. Dans sa communication, le pouvoir se contente de réitérer qu'il n'y a pas de solution en dehors de la voie constitutionnelle et que l'élection aura lieu à la date initiale. Il ne dit pas par quelle magie un gouvernement dont les ministres et les oualis sont chassés par la population et même par les fonctionnaires, parviendra à organiser une élection de la taille de la présidentielle.